Voltage 2, enfin une radio qui fait de la radio. Breaking News, Breaking News, Breaking News, Breaking News. Voltage 2, c'est toutes dernières informations. Conseil National de la Communication. Communiqué numéro 5, bar CNC, bar 2022, bar PC, bar SG, bar CCJ. Du 28 juillet 2022 à Yaoundé. Le Conseil National de la Communication informe les professionnels des médias et l'opinion publique qu'en date du 28 juillet 2022, cette instance autonome de régulation du secteur de la communication sociale a siégé en sa 31e session extraordinaire en application des dispositions du décret numéro 2012, bar 038, du 23 janvier 2012, portant réorganisation du CNC. L'ordre du jour de ces travaux a porté sur divers sujets, parmi lesquels l'examen de 17 plaintes adressées au CNC. De manière générale, depuis la dernière session extraordinaire du Conseil, tenue le 5 mai 2022, les rapports de veille mis au point par les services compétents du CNC ont fait état d'une prolifération de dérives médiatiques et de fautes professionnelles, portant essentiellement sur de nombreuses carences dans la tenue d'antenne et la conduite des émissions interactives, le discours de haine, la diffusion des atteintes aux bonnes mœurs, des atteintes à la cohésion sociale et à la dignité des personnes, des incitations à la violence. Par ailleurs, une pratique émergente donne à observer des cas récurrents de viol des foules qui consistent à la publication de titres pompeux à la une, ne correspondant à aucun article dans le contenu du journal concerné. Certains professionnels des médias, pour justifier les fondements de leurs publications, font mention d'informations puisées à la source des services de renseignement, alors même que la mission des dix services ne les destine guère statutairement à alimenter les médias en information. Sur un tout autre point, la pratique des articles non signés est devenue régulière, conduisant le Conseil à attribuer la responsabilité des contenus au directeur de publication. Dans d'autres cas de figure, le Conseil a été amené, face à des chefs d'accusation présentant un aspect pénal, à circonstruire sa compétence aux exigences professionnelles qui sous-tendent la profession journalistique en matière d'éthique et de déontologie. D'autre part, certains directeurs de publication, dans une approche souhaitable de co-régulation, ont à chaque fois pris l'initiative de mesures conservatoires suite à des dérives imputables à leurs préposés, toute chose qui est de nature à susciter l'assouplissement subséquent des mesures du Conseil à l'égard des collaborateurs mis en cause. Dans le traitement de ces différentes situations, le Conseil a régulièrement mis en œuvre une approche préalablement pédagogique en adressant des lettres d'observation à une dizaine d'organes médiatiques. Au-delà des mesures préalables, le Conseil a été amené ce jour à examiner 17 plaintes qui ont abouti aux décisions ci-dessous. Affaire Mangan-Richard-Olivier, contre la chaîne de télévision privée dénommée Vision 4, elle est nommée Owona Tadé, Sémé-Écon-Mathieu-Bertrand et Bijan-Bruno, journalistes en service au Sudi-Organe. Le plaignant a saisi le Conseil contre l'organe su-nommé pour diffuser au cours du programme intitulé Tour d'Horizon, dès 16 et 17 mai 2022, le propos prétendument offensant, un signant de nature à porter atteinte à son honorabilité, l'impliquant notamment dans des scandales de mœurs liées à des pratiques homosexuelles. Le Conseil, après avoir établi la responsabilité de l'organe en cause pour manquement à l'exigence professionnelle d'investigation et d'équilibre dans le traitement de l'information diffusée à l'encontre du récurrent, a décidé d'appeler l'attention du directeur de publication de l'organe en cause sur la récurrence des dérives médiatiques dans le cadre de l'émission Tour d'Horizon, de suspendre les nommés Oonatade, Sémé-Ekon Mathieu-Bertrand et Bijan-Bruno de l'exercice de la profession de journaliste au Cameroun pour une durée d'un mois, affirme Vogo Emeline, chef de centre des impôts du Centre 1 contre la chaîne de télévision privée dénommée Vision 4. La plaignante a saisi le Conseil contre l'organe su-nommé pour diffusion au cours des programmes Tour d'Horizon du journal télévisé des 20h du 13 avril 2022 et du 13 mai 2022 de propos de nature à porter atteinte à sa vie privée et à sa dignité. Le Conseil, après avoir établi la responsabilité de l'organe en cause pour diffusion d'un reportage au style prétendument satirique contenant des propos insignants, offensants, injurieux et dévalorisants à l'encontre de la requérante, a décidé de suspendre le nommé Béanama Christophe Bienvenu, journaliste en service du Sudi Organ, l'exercice de la profession de journaliste au Cameroun pour une durée de deux mois. Affaire Maurice Camteau, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, contre les organes de presse écrits dénommés l'expression, la République, l'élite, le Pélican, Perspectives d'Afrique, le Quotidien et le National. Le plaignant a saisi le Conseil suite aux publications des organes su-nommés, des déclarations et accusations présumées non fondées, le présentant ainsi que le parti politique qu'il dirige comme des conspirateurs visant à déstabiliser le Cameroun. Le Conseil, après avoir établi la responsabilité des organes en cause pour manquement aux exigences professionnelles d'investigation et d'équilibre de l'information portée à la connaissance du public, a décidé de suspendre pour une durée de un mois de leur fonction de directeur de publication et de l'exercice de la profession de journaliste au Cameroun, les directeurs de publication des organes, de presse écrits dénommés, l'expression, la République, l'élite, le Pélican, Perspectives d'Afrique, le Quotidien et le National. Affaire CNC, contre la station de radiodiffusion sonore dénommé RIS Radio et son directeur de publication. Suite à la diffusion dans le programme intitulé « L'éditorial du 7 juin 2022 », sur les antennes de la radio s'y nommée d'une séquence révélant une conversation à caractère érotique dans une relation intime entre un professeur d'établissement scolaire, Ayahoundé et son élève, le Conseil, après avoir établi la responsabilité de l'organe en cause pour diffusion de propos se rapportant à une scène obscène, pourtant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs, a décidé de suspendre M. Sismondi Barlev Bidjoka de sa fonction de directeur de publication de RIS Radio et de l'exercice de la profession de journaliste au Cameroun pour une durée de trois mois. Affaire Koha Sango Gabriel, député à l'Assemblée nationale et président du bureau de section RDPC Lekies Sud, bar Okola, contre l'organe de presse écrit dénommé le National. Le plaignant a saisi le Conseil suite à la publication dans le numéro 032 de l'organe sous-nommé de déclarations prétendument non fondées le soupçonnant d'avoir empoisonné le maire de la commune d'Okola. Le Conseil, après avoir établi la responsabilité de l'organe en cause pour diffusion des déclarations non fondées et offensantes à la charge du requérant, a décidé d'une part de suspendre le directeur de publication de l'organe en cause, de sa fonction de directeur de publication et de l'exercice de la profession de journaliste au Cameroun, pour une durée de deux mois. Et d'autre part, l'organe de presse écrit dénommé le National, pour une durée d'un mois. Affaire Vogue et Meline, chef de centre des impôts du Centre 1 contre l'organe de presse écrit dénommé l'Information, son directeur de publication il a nommé Vanessa Iniel Keigneux, journaliste au service au Sudi Organ. La plaignance a saisi le Conseil suite à la publication dans le numéro 44 de l'organe sous-nommé de déclarations prétendument non fondées de nature à portée atteinte à son image. Le Conseil, après avoir établi la responsabilité de l'organe en cause, a respectivement décidé de suspendre pour une durée d'un mois de sa fonction de directeur de publication et de l'exercice de la profession de journaliste au Cameroun, le directeur de publication de l'organe en cause, pour défaut d'encadrement de son personnel. Elle a dénommé Vanessa Iniel Keigneux, journaliste en service au Sudi Organ, de l'exercice de la profession de journaliste au Cameroun pour insuffisance professionnelle. Affaire Koha Songo Gabriel, député à l'Assemblée nationale et président du bureau de section RDPC L'Equais Sud, bar Okola, contre l'organe de presse est nommé L'Expression. Le plaignant a saisi le Conseil suite à la publication dans le numéro 90 de l'organe sous-nommé d'accusations prétendument non fondées, lui imputant une tentative d'empoisonnement du maire de la commune d'Okola. Le Conseil, après avoir établi la responsabilité de l'organe en cause pour publication d'accusations non fondées, offensante et insignante à la charge du requérant, a respectivement décidé de suspendre de sa fonction de directeur de publication et de l'exercice de la profession de journaliste au Cameroun, le directeur de publication de l'organe en cause pour une durée de deux mois et l'organe de presse écrite dénommé L'Expression pour une durée d'un mois. L'affaire Martinez Zogo, chef de chaîne de la station de radiodiffusion sonore dénommée Amplitude FM contre M. Olama Ongba, Saint-Clément, journaliste en service à la station de radiodiffusion sonore dénommée Satellite FM. Le plaignant a saisi le conseil contre M. Olama Ongba Saint-Clément pour diffusion au cours de l'émission intitulée Yaoudé by Night du 18 mai 2022 de propos prétendument offensants et dégradants de nature à portée atteinte à son honneur. Le conseil, après avoir établi la responsabilité de l'organe en cause, a décidé de suspendre M. Olama Ongba Saint-Clément, présentateur de l'émission intitulée Yaoudé by Night sur Satellite FM pour une durée d'un mois de l'exercice de la profession de journaliste au Cameroun. Affaire Bonbonk, Bonk, Matip, Emmanuel, contre la station de radiodiffusion sonore dénommée Royal FM, son directeur de publication est le nommé Gangang René Francis, journaliste en service au Suzy Organ. Le plaignant a saisi le conseil contre l'organe su-nommé pour diffusion au cours de l'émission intitulée Et Combat Royal du 9 avril 2022 d'une déclaration prétendument non fondée de nature à portée atteinte à son image. Le conseil, après avoir établi la responsabilité de l'organe en cause pour défaut d'encadrement et de conduite professionnelle du dit programme, a décidé d'adresser un avertissement à M. Emmanuel Noël Bissaï, directeur de publication de la station de radiodiffusion sonore Royal FM et M. Gongang René Francis, journaliste en service au Suzy Organ. Affaire Amadou Sardouana, directeur général de la société immobilière du Cameroun SIC contre l'organe de presse écrite dénommée Direct Info et son directeur de publication. Le plaignant a saisi le conseil suite à la publication dans le numéro 0034 de l'organe su-nommé d'accusation présumée non fondée de nature à portée atteinte à son image relativement à la gestion de la société dont il a la charge. Le conseil, après n'avoir retenu aucun grief contre le journal en cause, eut égard aux exigences professionnelles d'investigation, de regroupement et d'équilibre dans le traitement de l'information portée à la connaissance du public, a décidé de prononcer un non-lieu mettant un terme à la procédure initiée par M. Amadou Sardouana, directeur général de la société immobilière du Cameroun SIC contre le journal Direct Info et son directeur de publication. Affaire Defoso King Jean Collins, président du syndicat national des employés du secteur des transports terrestres contre la station de radio-diffusion sonore dénommée Royal FM et le nommé Gangang René Francis, journaliste en service au Sudi Organ. Le plaignant a saisi le conseil contre l'organe sunnommé pour diffusion au cours de l'émission intitulée Et combat royal du 18 avril 2022, l'accusation prétendument non fondée de nature apportée atteinte à sa réputation relativement à des malversations financières. Le conseil, après n'avoir retenu aucun grief contre l'organe en cause, eut égard aux exigences professionnelles d'investigation de recoupement et d'équilibre dans le traitement de l'information portée à la connaissance du public, a décidé de prononcer un non-lieu à suivre mettant un terme à la procédure initiée par M. Defoso Kang, Jean Collins, président du syndicat national des employés du secteur des transports terrestres contre Royal FM et le nommé Gangang René Francis. Communiqué signé du président du conseil national de la communication, M. Joseph Tchibon-Keng, Calabupsou. Voltage 2, le top de la FM. Voltage 2, 95.5 FM, Douala. Contact. 678 139 019 ou 698 493 406. Depuis l'étranger, faire précéder du 237. Voltage 2. Voltage 2 à Bijan plus 225 797 892 27 ou 225 661 920 48. Voltage 2, le top de la FM. Disponible sur www.voltage2.net et aussi sur www.voltage2.info. Voltage 2. Écoutez Voltage 2 sur toute la planète en streaming et à Bijan et toute la Côte d'Ivoire en téléchargeant gratuitement l'application Voltage 2 sur tous vos portables tablettes, laptops et ordinateurs. Voltage 2, enfin une radio qui fait de la radio. Everybody's cool.